Salut les bébareks, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre Pays-Bas et Suède, je ne mettrais pas d'image parce que autrement la vidéo va sortir trop tard, je m'en excuse, donc voilà parce qu'après il y aura trop de montrées, j'en découvre tout de suite les compositions d'équipe, je m'en excuse pour le retard de la vidéo, les compositions d'équipe à commencer par celle des Pays-Bas, dans les cages Wanderwandel, Bloodworth, Wandergrat, Wandergrat, Wanderlutheren, Wanderdongen pour les défenseurs centrales, dites-le moi pour toutes les deux équipes que passaient, je ne sais pas comment ça se passe, si vous savez, si j'ai fait des heures, Wanderdongen, Gronen, buteur il me semble, Spitz pour les mieux de terrain, Martens, Mediema et Bierrestein pour les attaquantes, avec pour les nos amis suédois, Black Tenius, Jakobsen, Hurtig pour les attaquants, Seger, Hassani, Bjorn pour les mieux, Sam Brandfischer, Glass, Eriksen en défense, et Linda dans les cages, le film du match, c'est tout de suite. Donc, on va arriver à la 13ème minute, la percée de Jakobsen, elle décale, Max Tenius, mais ça frappe et 4 ans de temps, il y a eu un petit arrêt de jeu là, il a reçu une charge, parce que comme c'était en 2 temps, voilà, et on se doutait d'une position d'or, c'était à rouvrir. 37ème minute, 19ème minute, le corner en 3 qui se dirige vers la lucarne et Van Vendel, sans la parade. 37ème minute, sur le corner, le ballon est mal dégagé par la défense néerlandaise, Rubensson tente sa chance, mais le ballon est dévié par Mierenstein, puis revient dans les pieds d'Urking qui butent sur la gardienne néerlandaise, 0-0 à la pause, remarque, pas de riptement d'intensité, un jeu arrêté, malgré les quelques occasions. Donc en seconde période, ça va aller bien plus vite. 57ème minute, après un cafouillage dans la surface néerlandaise, Fischer frappe en croisant mes 20, Van Vendel, du bout des doigts, dégagé le ballon sur son poteau, on en reste à 0-0, le show des gardiens commence. 64ème minute, le corner en 1 déma de la tête oblige Lindahl à dégagé le ballon sur sa transversale, un montant partout, voilà, enfin, des occasions, j'ai pas tout résumé, j'ai mis les plus grosses, 92ème minute, la frappe croisée de Chavisland de Sandane, qui oblige Lindahl à détourner le ballon en corner. Trop d'occasion ratée, un peu plus, ça s'est amélioré, un peu plus de ripté d'intensité, beaucoup plus d'occasion, ça s'est à maintenir, et ça va continuer en seconde période, je vais mettre que le but, parce qu'autrement ça va faire trop. 99ème minute sur une passe de vente de dongs, sans brande, dévis de ballon, ce qui permet à Groenland de pouvoir récupérer la frappe croisée pour le but, l'ouverture du score, enfin, le match se décante, 1 but à 0, c'est illogique, parce que les Suédoises ont dominé, on n'a pas joué trop les contres, et c'est illogique, 1-0 pour nos amis Pays-Bas, voilà, donc des Pays-Bas. Donc voilà, un match qui s'est emballé en seconde période, première nu, en seconde période, ça a fait un bon 0-0 pour la seconde période, c'était un peu plus intéressant, et pour les prolongations aussi, on aurait aimé voir tout ça dès la première période, mais malheureusement, non, ça me rappelle l'Olympique Lyonnais qui joue au football masculin, qui joue au mi-temps sur deux, voilà, pour faire le petit rapport, donc les tops et les flops tout de suite. Avec les tops et les flops là, les premiers tops, les deux gardiennes, je vais les mettre, heureusement qu'elles aient été là, parce qu'autrement, s'il y aurait eu deux partout, trois partout, ça n'aurait pas été démérité, en vue de la seconde période et des prolongations, heureusement qu'elles étaient là, donc voilà pourquoi elles sont en top, elles ont fait beaucoup d'arrêts. Les flops maintenant avec, je vais mettre Martens, qui a joué qu'une mi-temps, qu'on n'a pas vu, elle était invisible sur le terrain, franchement, c'est un flop, il n'y a rien à dire d'autre, puisqu'elle est invisible. Pour le reste des flops, je vais mettre le non-réalisme dans ce match, les deux côtés, franchement, il va falloir s'améliorer dans ce réalisme, il y a trop d'occasions ratées, et ça, il va falloir y faire quelque chose, c'est pas la première fois que les Pays-Bas en ratent quand même assez, donc il va falloir s'améliorer là-dessus. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo, et je vous dis qu'il ne faut pas aller, à la prochaine, salut !